Yoho beauty bonnes chas, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve du coup pour la vidéo haul du mois de février Donc c'est la partie 2 tout simplement parce que le 10 février j'ai filmé un haul pensant avoir fini au niveau de mes achats Donc en fait le 10 février il me restait que les 7 yaoi à acheter, les 4 de boys of et les 3 de taifu Donc je m'étais dit je les présenterai pendant le mois de mars, ça les choquera pas Pour cette manga ça passera crème en fait Mais en fait il y a eu pas mal d'écarts pendant le mois de février Et suffisamment en fait pour faire une vidéo haul Donc je tiens à préciser, j'ai eu quelques messages privés me disant justement qu'ils avaient été déçus dans la dernière vidéo haul justement Que je ne montre pas le rendu dans la boîte Donc si ça peut vous faire plaisir que je vous montre le rendu dans la boîte, il n'y a pas de problème Donc on va faire ça Donc bien entendu c'est une partie 2 donc forcément la boîte n'est pas remplie Mais quand même Voilà, voilà, voilà Elle n'est pas remplie à ras bord Mais elle est quand même bien remplie Donc du coup si ce fameux haul t'intéresse, continue ! Donc on va commencer cette vidéo légèrement à l'envers Tout simplement parce qu'on va commencer par les figurines Puis les goodies, puis les mangas Tout simplement parce que j'ai acheté un en taille cette fois-ci Et je préférerais que ce soit vraiment la dernière partie de la vidéo Donc du coup côté figurines, j'en ai acheté 3 de Naruto Shippuden Tsunade, Gaimaito et Kiba Donc ils ne sont pas en socle C'est que je les tiens en même temps, voilà Donc pour ceux qui voudraient les voir de plus près, plus de détails, etc Elles sont de chez Altaya, la marque Altaya J'ai fait des vidéos ouverture des figurines Donc je te mets les liens en i tout simplement Si tu ne les as pas encore vues Et Tsunade voulait se barrer, voilà Ah non Gaim, tu ne te barres pas non plus ? Non, 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 tu restes à ton socle, voilà Ensuite du coup, en goodies Je me suis pris un bracelet, un porte-clés et des post-it Donc le bracelet c'est ceci Donc avec le symbole de Naruto Enfin, voilà le symbole Donc au niveau de la matière, il est au top Je pense qu'il tiendra quand même pas mal de temps Comparé à un autre bracelet que j'avais acheté sur ce même site Donc je te mettrai le lien des 3 objets en barre d'infos Bien entendu, il n'y a pas de soucis là-dessus Et moi de toute façon, même si ça ne tient pas genre 2-3 ans Même si ça tient déjà 6 mois ou 1 an Je serai largement satisfait Ce jeu change beaucoup au niveau des accessoires Je pense que vous l'avez vu sur la chaîne Donc voilà, ce n'est pas très grave pour moi Ensuite, j'ai acheté des post-it Gudetama Donc je pensais que c'était un seul pack Mais en fait, ils ont divisé ça en deux Voilà, donc c'est deux fois les mêmes images Donc je mettrai une photo Parce que je pense qu'on ne verra pas très bien Donc voilà, je vais en garder un pour moi Et je pense que le deuxième, je l'offrirai Donc du coup, pour le troisième goodies C'est un porte-clés Donc je l'ai acheté tout simplement Parce que j'avais surkiffé l'anime Donc c'est ceci Donc je te mettrai le titre de la série par là Parce que je ne m'en rappelle plus du nom exact Mais voilà, j'ai juste surkiffé cette série Donc je voulais le porte-clés Et j'ai plein d'autres objets de cette série à m'acheter Donc voilà, hop Donc du coup, on a fini avec les figurines et les goodies Maintenant, on passe au DVD avant de passer au manga Donc j'ai acheté trois films d'animation Qui sont des films du studio Gilby Donc ce sont trois qui me manquaient Et je crois que c'est les seuls qui me manquaient Pour avoir la collection complète Il m'en manque un par contre Si, il m'en manque au moins un Mais ça, je pense à l'acheter prochainement Donc je vais te les présenter dans l'ordre des numéros Vu qu'ils ont des numéros Ça va être plus simple pour toi aussi Pour voir par rapport, par exemple, à ta collection, etc Alors là, je suis désolée si j'écorche le nom Moïde Poroporo On va dire que c'était ça la prononciation Et c'est de... Par contre, c'est un film de Isao Takahata Voilà, c'est pas Miyazaki Enfin bon, on sait tous Après, le numéro 15 C'est Mes voisins, les Yamada Donc pareil, c'est une oeuvre de Isao Takahata Après Pompoko Voilà Donc du coup, pour le troisième et dernier Du coup, DVD Gilby C'est le numéro 20 Donc ça doit être quand même un des derniers Et c'est un film par contre De Hirumasa Yonde Bayashi Et ça s'appelle Souvenir de Marina Voilà Et donc les trois, je les ai achetés 10€ une unité Donc du coup, on continue avec les mangas Donc du coup, on va commencer par le seul et unique shonen que j'ai acheté C'est le manga Drôle de Raquel Donc le tome 1 Je l'ai payé 1,99€ à Momox Alors je tiens à préciser que j'ai déjà acheté le manga à 1,99€ à Momox Et qu'ils étaient en parfait état Comme neuf Là, celui-là par contre a eu quelques petits soucis Mais pour 1,99€ Franchement, je ne vais pas râler là-dessus Donc voilà, je tiens à le préciser Parce que je sais qu'il y en a qui commandent en ce moment Et qui ont peur quand c'est des mangas à 1,99€ Il y en a un, je sais absolument lequel c'est Que j'ai payé 1,99€ Et je peux, s'il faut, te le filmer en tant qu'abonné Si tu y as besoin Je te montre l'état du manga En faisant une petite vidéo pour toi tout seul Il n'y a pas de soucis Et donc du coup, celui-là, il y a eu quelques soucis Mais à 1,99€, franchement, ça ne me gêne pas Donc Drodorakai est un shonen qui est en 19 tomes Si je ne dis pas de la merde Sinon en 21, enfin voilà Dans ce genre-là de nombre de tomes Je te mets une bulle Et c'est une des séries déjà terminées en France Que je compte lire pendant l'année 2017 Donc voilà, j'en ai profité dans une commande C'était pendant les soldes aussi Donc je crois que c'était T'acheter pour 20€ T'avais moins 25% Donc je me suis dit, allez, rajoute-le Donc du coup, là, je ne sais pas si on verra Mais il est légèrement froissé Ici, au niveau de la jaquette Je ne sais pas si on verra mieux à l'intérieur Ici, on voit mieux à l'intérieur que c'est froissé Voilà tout ça Donc voilà Et il est légèrement déchiré sur quelques pages Donc la jaquette, pareil Je ne sais pas si on verra Euh, tac Sur le AI de Rakaï Euh, tac, tac, tac Oui, on voit que c'est déchiré Et il y a, quoi, l'équivalent de 20 pages Qui sont légèrement déchirées aussi comme ça Donc je ne sais pas si on verra bien là Hop, jusqu'au bout de l'ongle Là, je ne sais pas si on voit mieux Voilà Je vais te montrer un petit peu sur d'autres pages Que tu vois Tac, tac, tac Il n'y a que ça qui est déchiré Les pages sont à peine jaunies Elles commencent à être jaunies Donc ce n'est pas très grave Et comme je l'ai dit Celui-là, je l'ai payé 1,99€ Je ne dirai rien Si c'était un manga que j'avais payé du coup 4€ et des brouettes Comme un prix normal, tout beau, tout neuf Là, j'aurais un peu plus chipoté Là, franchement, je ne vais rien dire pour ça Et puis c'est la première fois que ça arrive Donc ça ne me dérange pas trop Si c'était régulier, je râlerais là par contre un peu plus Voilà Donc du coup, on va tacquer avec les shoujo Je n'ai pas beaucoup de titres Donc tu vas voir, ça va quand même passer très très vite Donc on commence avec une série que tu connais quand même plutôt bien Maintenant sur la chaîne C'est le manga Je t'aime Suzuki Donc c'est le volume 1 en japonais Je crois que c'était dans le haul de février Donc l'autre partie, la partie 1 Où je te disais justement que j'avais acheté le tome 1 en japonais Mais que je ne le recevrais pas avant du coup la fin du mois Et je l'ai reçu quasiment le... Un des deux derniers jours du mois Donc je ferai une vidéo battle des couvertures Comme j'ai déjà fait plus d'une fois sur ma chaîne Avec le manga tome 1 en version française, allemande et japonaise Par contre c'est une vidéo qui sera prévue pour le mois d'avril Parce que je ne pense pas que j'aurai le temps Pour dans le mois de mars J'ai d'autres vidéos plus importantes à passer avant Donc du coup, on continue avec un shoujo Que tu as aussi l'habitude de voir assez souvent en ce moment sur ma chaîne C'est la série Ayashi no Ceres Donc là par contre, il y a un des deux tomes que je sais que j'ai payé 1,99€ En tout cas, les deux sont en parfait état Et je tiens à préciser au cas où que ceux qui débarquent sur ma chaîne Et qui n'auraient pas vu mes anciens hauls Ayashi no Ceres est une série que je possédais déjà avant Que j'ai revendue il y a quelques temps Avant la chaîne Et en fait, en réfléchissant, j'ai regretté Et j'avais envie de l'acheter pour la représenter un jour sur la chaîne Par contre, ce n'est pas pour tout de suite Et je possède quasiment l'intégrale de la série Maman, je crois, deux tomes Il doit me rester le tome 4 et le tome 8 à acheter Mais voilà Donc pas de soucis Et je sais que Momox les a Et donc du coup, voilà Ce n'est pas un truc qui va me perturber Si je ne sais pas tout de suite On continue du coup avec un manga Que je t'ai présenté cette semaine sur la chaîne Donc si tu n'as pas encore vu la vidéo Je te mets le lien en i et en barre d'infos C'est l'intégrale Donc l'intégrale étant deux tomes de Magica Girl Boy Qui est un manga des éditions Akata Dans la collection What the Fuck Donc voilà C'est une série que j'ai présentée du coup cette semaine Donc je n'en dis pas plus Au niveau de la qualité des dessins Je vais quand même te montrer ça Comme ça, tu en verras encore plus que sur la vidéo Voilà Et on va terminer avec la page la plus importante de ce volume La page la plus fun je trouve Voilà On termine côté shoujo avec les tomes 1 et 2 De Daytime Shooting Star Donc c'est une série qui est terminée officiellement en 13 tomes La série se termine en 12 tomes Le tome 13 est un tome complètement bonus Et c'est même écrit carrément sur la jaquette Donc voilà J'ai acheté les deux premiers tomes pour pouvoir commencer la série Sachant que j'avais déjà lu les premières pages Quand le tome 1 était sorti Et voilà Donc je vais attaquer ça très très rapidement Parce que je crois que je dois te le présenter dans deux semaines Donc voilà Au niveau de la qualité du dessin Qui est juste sublimissime Voilà Voilà On continue avec la catégorie la plus longue pour cette vidéo Ce sont les yaoi Donc il y a eu les 7 titres dont je t'ai parlé en début de vidéo Mais il y a eu un 8ème yaoi que j'ai acheté Un yaoi de Taifu Donc c'est Broward Solve Je sais pas du tout comment ça se prononce Pour le deuxième mot Donc voilà Donc c'est de Kazuiko Mishima Et c'est un manga qui me faisait de l'oeil depuis une éternité La qualité de dessin est plutôt intéressante Donc pourquoi pas Et puis le résumé aussi me faisait de l'oeil Donc je vais éviter de mettre mes doigts n'importe où Voilà Et on continue avec 3 yaoi de Taifu Donc tout simplement ce sont les 3 yaoi sortis en janvier Et que j'ai acheté du coup en février Fin février Donc voilà Donc on a Kwella Under the Snow Que j'ai déjà présenté sur la chaîne Mardi C'est bizarre pour moi parce qu'en fait On est le jour où cette vidéo la sort On a celui-ci Où je serais incapable de prononcer le nom Et on a Lynx Que je lis demain Et que je te présente du coup Mardi prochain Voilà Donc bien entendu Je ne montre pas l'intérieur de ces mangas Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo Vendredi de la semaine dernière Où je l'ai montré l'intérieur Pour voir la qualité des dessins etc Donc je t'invite tout simplement à voir cette vidéo Ça évite que celle-ci La vidéo haul soit trop longue Parce que là j'ai quand même acheté pas mal de choses Et il y a pas mal de choses à montrer On va y arriver Voilà Donc on termine côté yaoi Avec les 4 de Boyzor Donc je tiens à dire que le jour où cette vidéo sera postée On sera le samedi Donc tu as jusqu'à dimanche soir Minuit en gros Pour me dire ton ordre de préférence Côté manga Mais sache que le premier Celui qui serait donc du coup présenté Mardi Aura déjà été choisi Et donc du coup Ça sera pour les 3 derniers Mais pas pour la place numéro 1 Donc du coup J'ai pris celui-ci Voilà J'ai pris Si tu Tac 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 Si tu m'emmener sur une île déserte Voilà J'ai pris celui-ci Oula Mince Hop Voilà Et le dernier C'est celui-ci Voilà Donc du coup Le mois dernier Je t'ai présenté un magazine Et là je vais t'en présenter un Avant de passer au hentai Tout simplement parce que c'est un magazine Qui a un rapport avec cette chaîne Et que ce n'est pas Ni coyote Ni alimélan Donc pas un magazine Vraiment qui va parler de manga Mais qui va parler plus de la culture japonaise De tout l'univers Japon Donc c'est la revue Planète Japon Donc là on est sur le numéro 37 Et ça fait un petit moment Que je connais cette revue Parce que j'avais acheté le tout premier Donc là j'ai un petit peu tordu A force de stresser Pour le présenter Voilà Et donc du coup Voilà Je n'en parlerai pas plus sur cette chaîne A part si on me fait vraiment une demande Pour me donner par exemple De donner vraiment un avis Sur cette revue Sur le long terme Je tiens à préciser aussi Que cette revue Je ne la lis pas Au fur et à mesure A chaque fois qu'elle sort Je les mets de côté Et quand je pars en voyage Je les emmène avec moi Pour le train Ou pour lire par exemple Le matin etc A l'hôtel Ou compagnie Mais voilà Ce n'est pas une revue Que je lis en fait sur le tas Mais plus pour les voyages Voilà Donc du coup on va terminer Donc du coup on va terminer Avec le fameux hentai Donc je te mets quand même Le temps de la fin De cette partie hentai Si tu as envie de voir La partie fin Mais sinon ça ne me dérange pas Et je ne me fâcherai pas Si tu pars maintenant Donc c'est un hentai par contre 16 plus Je n'ai pas pris un 18 plus Parce que j'avais envie De commencer avec celui là Tout simplement Donc c'est le manga Body Body Donc voilà C'est un manga de taille fou Dans la collection Sans interdit Donc il y a Zéro censure Donc voilà C'est un grand format Par rapport à d'autres mangas Parce que je vais te montrer Par exemple Avec des Tenshuti Stars La différence Voilà Tout simplement Et c'est tout J'avais tout simplement Envie de changer J'avais besoin aussi De lire des hentai J'en lis de temps en temps Mais ce sont ceux De Soleil Manga Donc super censurés Et tout ça Et j'avais envie Tout simplement Aussi de te présenter Les hentai Sans interdit De taille fou Par contre je tiens à préciser Que celui-ci Je l'ai acheté Mais je ne compte pas Le lire tout de suite Et tu ne le verras sûrement pas Sur la chaîne Avant le mois de septembre Parce que j'envisage En fait A partir de septembre De présenter Une fois par mois A hentai Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye